Musique Le bouche australien n'est pas un mythe, de même que les plus grands haras du monde qui s'étendent dans la fameuse Hunter Valley à 4 heures au nord de Sydney. A 20 km de Denman, bourgade digne d'un far west romancé dans un environnement sauvage rempli de vignobles, de mines de charbon et d'élevage de pur sang, la multinationale irlandaise Coolmore a construit le plus grand hara d'Australie et donc du monde sur 4 500 hectares d'un seul tenant uniquement consacré aux chevaux de course. Il abrite 800 chevaux dont 13 étalons, la plupart en double saison avec l'hémisphère nord, encadré par 135 personnes. Tout cela est parti du craque étalon d'un huile révélé tout d'abord en Australie en partenariat avec Arrowfield Stud. Suite à la séparation des deux entités, Coolmore a gardé le cheval en entier et racheté des terres de John Messara qu'il a constamment agrandi depuis. Nous sommes ici sur une colline qui surplombe le hara, divisée lui-même en trois parties voisines mais distinctes. Ici en bas, ce sont les poulinières suitées, des fôles nées le plus tôt, au printemps, en août, septembre et jusqu'à début octobre. Vous pouvez constater l'importance que nous attachons à l'irrigation, surtout en cette période exceptionnellement sèche actuellement. Nous arrosons les paddocks où nous mettons les fôles les plus jeunes avec leur mère, car c'est à eux que nous consacrons les meilleures parties. La Hunter Valley, c'est le meilleur endroit pour élever des chevaux en Australie. Regardez, on aperçoit au loin, au pied de la montagne, c'est là-bas qu'on sèvre les poulins. Et ils sont élevés ensuite, sur des prairies en légère ponte. Il faut savoir qu'ici, les chevaux restent quasiment tout le temps dehors. Et ils font beaucoup d'exercices sur des terrains légèrement vallonnés. La terre semble plate mais en fait avec de légères ondulations. Et c'est l'idéal pour construire naturellement sous le soleil du muscle et de l'os. Et c'est pourquoi les chevaux australiens sont si imposants. Et aussi, il y a la rivière Hunter qui longe le hara et qui est fondamentale, car elle apporte une grande fertilité aux terrains alentours. Nous avons une chance exceptionnelle. C'est l'une des plus grandes rivières de l'état du New South Wales et elle traverse le hara en plein milieu, puis longe toutes les prairies du fond jusqu'au hara de Darley d'ailleurs qui est voisin. Mais notre exposition est bien meilleure. Sur une telle surface, Coolmore a construit pour son personnel des lotissements avec complexes sportifs, et pour ses chevaux, deux hôpitaux, et puis des écuries de préparation aux ventes de Yirling, pour sa production propre et celle de ses clients. Loin de tout, il faut tout pouvoir faire sur place. Je pense, oui, que c'est le plus grand hara du pays. Tout est organisé ici pour se doter des infrastructures qui conviennent le mieux aux chevaux. On essaie tous d'élever les meilleurs chevaux. Et le plus bel exemple du résultat de ces efforts est Fastnet Rock, qui est né ici, qui a grandi ici, dans ce pré tout d'abord, puis dans la prairie de l'autre côté de la rivière, jusqu'à ce qu'il soit Yirling. Chouchou de Coolmore, le champion sprinter Fastnet Rock, qui est le seul gagnant du groupe 1 par denuil sur 1000 mètres, a été sacré meilleur étalon d'Australie en 2011, alors que ses premiers produits n'avaient que 4 ans. C'est l'étalon le plus cher du pays, à près de 180 000 euros la saillie, et aussi le meilleur continuateur de son père, mort, mais toujours omniprésent. C'est pourquoi Coolmore a apporté en 2012 Henry the Navigator, un fils de King Mambo, quadruple vainqueur du groupe 1 sur le mile, et qui adorait le terrain léger, un fait essentiel en Australie. Il est déjà père de 2 gagnants de groupe 1 en Europe, avec sa première génération de 2 ans. L'élément clé pour un navigateur est qu'il a un pedigree outcross de Danuil. Ici en Australie, il y a une saturation du sang de Danuil. 25% des étalons de ce pays sont des fils ou des petits-fils de Danuil, et même plus. Ce qui est logique, puisqu'il a été champion des étalons à 9 reprises. Mais pour la continuité de l'élevage ici, il faut trouver les bons courants de sang à croiser avec celui de Danuil. Coolmore Australie bat un nouveau record grâce à sa dernière recrue, So You Think. Un néo-zélandais célèbre dans les deux hémisphères, et qui est le plus convoité des étalons débutants avec 180 juments saillis. Cela semble pourtant atypique pour un cheval de distance classique au pays de la vitesse pure. C'est le meilleur mâle à avoir couru en Australie, et même dans toute l'Océanie, ces 25 dernières années. Le Timeform lui a donné un rating de 133, ce qui est exceptionnellement haut. Nous avons aussi Fast Notwrote, qui a été un grand champion, et noté avec un rating de 127. Cela donne une bonne idée de ce que So You Think a réussi autant ici qu'en Europe. La raison de sa popularité, vous voyez son physique. Il est remarquablement bien taillé, droit dans ses aplombs, il marche bien, c'est une masse. Et c'est un pédigré Outcross de Danuil. Son père a échapparal, fonctionne bien ici, sa mère était une bonne joueur de course, qui est une petite fille de Nijinsky. Quand vous combinez tous ces éléments, cela donne un étalon très attirant pour les éleveurs australiens. À Coolmore, il n'y a pas que les étalons qui font la double saison. Les vétérinaires, préparateurs aux ventes et de nombreux autres membres du personnel voyagent entre les deux hémisphères. Dans sa recherche constante de la meilleure équipe, quelle que soit sa nationalité, Coolmore a créé au fin fond du gauche une communauté voyageuse et internationale.